La priorité doit être sur donner l'impression de fluidité dans la mobilité et pas seulement dans la puissance et dans la vitesse. Finalement, on peut écouter un son dans un casque, mais la vraie vie, c'est la voiture qui se déplace sur une route avec les bruits de roulement des pneus sur la route, avec éventuellement des bruits parasites autour. L'idée, c'est de faire des séances de roulage et d'écoute dans la vraie vie. C'est le moment le plus important pour bien ajuster, calibrer ce que l'on fait. C'est parti ! 3db sur le 5 en plus. Et on recommence. Tu peux reculer, avancer, mais sur 2 m, tu ne vas pas. Garder cet espèce de côté chaleureux tout en sentant une évolution. On va commencer par qu'on vient d'écouter à 15 km heure. On a écouté un certain nombre de sons. On en remet d'autres. Donc, c'est-à-dire au moment où le conducteur va ralentir, il va y avoir une différence entre l'accélération et la décélération ? Enfin, au moment où plutôt il va accélérer parce que là, il va être... Entre 0 et 15, entre 15 et 30. Voilà. Est-ce qu'on est au même niveau sonore ? Tout ce qu'on entend, est-ce que c'est calibré ? L'enjeu, il a consisté à trouver le bon équilibre, la bonne balance entre un son designé par Jean-Michel Jarre portant toutes les valeurs de Renault avec la bienveillance et tout à la fois le respect de la finalité de ce son qui doit prévenir les piétons de façon à éviter les accidents. C'est étonnant, ça ne semble pas très fort, mais elle porte très loin. Oui, c'est ça. Ça, c'est étonnant. C'est ça. Et on l'entend venir. Donc on est parti sur différentes pistes. Puis petit à petit, on les a éliminées d'abord entre nous et puis on a laissé aussi l'équipe décidée, réaméliorer ce qu'on avait sélectionné pour enfin en sélectionner un seul qui a fait un peu l'unanimité. Dans ces différentes sessions qu'on a pu avoir avec Gilles Vidal, ça nous a permis d'affiner le choix du son. Et on peut dire que ce qu'on a présenté à Luca Demeo et au Borde, c'est vraiment un travail collectif de convergence avec différentes étapes au fil du projet.